Sous-titrage ST' 501 Fa la 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 C'est le joyeux temps de Noël Fa la 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 Mettons nos habits solennels Fa la 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 Oui le temps est s'il y passe Fa la la, fa la 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 Salutons la nouvelle année Fa la 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 Fa la 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 Benjamin, est-ce que tu veux bien m'apporter les derniers cadeaux ? D'accord ! Benjamin ? Où sont ces cadeaux ? J'attends Voilà j'arrive papa Je ne t'oublie pas Sam, monte tout au-dessus Harriet ! Oui ? Regarde ce que j'ai fait à cause de toi C'est tombé ! Dites-vous deux, ce n'est pas le moment de jouer Votre maman a raison Nous devons être chez papi et mamie avant midi Tout est là ? Non, il ne nous manque plus que la bûche de Noël Je reviens tout de suite Mais maman, nous devons attendre Martin Il doit veiller sur Vermillon Tu as oublié ? Non, je n'ai pas oublié Chérie, où est la bûche ? En principe, elle est sur le buffet Attends chérie, j'arrive Et toi Benjamin, n'oublie pas de ramasser les cadeaux Oh, encore ! Toi aussi tu peux nous aider ? D'accord Très bien, apporte-le ici À moi ? Harriet ? Hé ! Non, il est à moi ! Ça suffit ! Arrête ça, tu veux ? Oh non, tu ne peux pas ! Je te tiens ! Ravi de te voir, Martin ! Courage, j'arrive à ton secours ! Bonjour, monsieur et madame tortue Bonjour, Martin ! Bonjour, pupus ! Je t'avais demandé de faire attention aux cadeaux C'est Harriet qui a commencé, elle a... Benjamin, c'est toi l'aîné, non ? Tu dois lui donner le bon exemple Va chercher Vermillon, d'accord ? Mais... Oui, d'accord Cette écharpe te tiendra chaud, Vermillon Sois bien sage chez Martin, d'accord ? Je n'arrive pas à croire que tu ne seras pas ici à Noël Moi non plus Benjamin, nous devons partir maintenant Oui, j'arrive, maman ! Au revoir, Martin, et merci de veiller sur Vermillon Joyeux Noël, Benjamin ! Joyeux Noël, Martin ! À l'année prochaine ! Au revoir, Harriet ! Au revoir ! Sam ! Benjamin, attends ! Tu as oublié Sam ! Benjamin ! Au revoir, Martin ! Au revoir ! Mets ta ceinture ! Oui, d'accord Oui, d'accord Oh... Oh... Je suis impatient de revoir la ferme de papy et mamie On est bientôt arrivés C'est trop long, tu t'ennuies, Harriet ? Maman, est-ce que tu as vu Sam ? Je le croyais avec toi Il était avec moi quand j'apportais tous les cadeaux et... Et ensuite, tu as pris Sam et tu l'as laissé tout seul dans la neige Arrête-toi, papa, il faut faire demi-tour pour aller chercher Sam, vite ! Je suis désolé, mon garçon, nous sommes déjà très en retard Mais papa, Sam va avoir froid dans la neige J'ai une idée, téléphone à Martin quand nous serons à la ferme Très bonne idée, il ira chercher Sam, c'est certain Je l'espère, oui Oh, Benjamin fâché ? Oui, bien sûr, je suis fâchée Pourquoi tu vas toujours fouiller dans mes affaires ? Arrête, Benjamin, il n'y a aucune raison de te mettre en colère Ta petite sœur est désolée Aïe, désolé Et je suis son frère Oui, oui, Benjamin, grand frère Oui, tu as raison, je suis ton grand frère Ah, ça y est, ils sont arrivés Joyeux Noël ! Oh ! Joyeux Noël à toi aussi, ma chérie Bienvenue à tous dans la ferme du bout du monde Merci, papa, oh, je suis content d'être ici Oh, mami ! Papy ! Ah, j'ai moi, attends ! Joyeux Noël, mon chéri Joyeux Noël, papy Mamie, viens te libérer mon petit cœur Mamie ! Tu m'as manqué, maman Et comment va mon beau-fils préféré ? Je vais bien, merci Je vais très bien Eh bien, fiston, tu es devenu un grand garçon Papy ! Papy ! T'as les bras ! T'as les bras ! Viens mon petit cœur Donc, dans trois jours, nous allons fêter Noël Qu'est-ce que vous voulez faire ? Si nous allions manger, j'ai fait de la soupe Oh oui, chouette, j'adore la soupe Moi aussi ! Alors, entrez Benjamin, tu n'oublies pas quelque chose ? Ah oui ! Je peux téléphoner d'abord ? Je dois appeler mon ami Martin Bien sûr, le téléphone est dans le couloir On ne répond pas Viens dans mes bras Oh, tu pourras réessayer plus tard Ton ami n'a pas répondu ? Viens, je vais te montrer ta chambre Mais enlève tes bottes avant de monter Mon ancienne chambre Elle est exactement comme dans mon souvenir Et qui c'est ? Je te présente Moustache Bonjour Moustache Ariette ! Mon lit ! Mon lit ! Mon lit ! Mon lit ! Je suis obligée de dormir avec elle J'ai toujours été seule dans ma chambre C'est justement pour ça Moi, je pensais te faire plaisir Ça lui fait plaisir, j'en suis sûre Pas vrai, Benjamin ? Oui, oui, c'est vrai Ha 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 ! Voyama ! Voyama ! Qui a-t-il de plus beau Qu'il promène à d'entre nous Filons à travers champs Et rions allègrement Que chantent les clochettes Pour nos esprits en fête Le cheval semble s'envoler Vers les voûtes étoilées Oh ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts Oh ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Boules de neige et jours de l'an et bonne année grand-mère ! Boules de neige et jours de l'an et bonne année grand-mère ! Oui ! Ha 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 ! Comme vous chantez bien ! Oh oui ! Bravo ! Oh ! Ça, c'est incroyable ! Devinez ce que j'ai trouvé ! Un vieil album avec toutes nos photos de Noël ! Qui veut venir les regarder avec moi ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Aïe ! Non, Ariane ! Non, j'étais là avant toi ! Allons, il y a assez de place pour vous deux Je vais prendre mon appareil photo Alors toi, tu viens t'asseoir sur mes genoux Comme ça, Benjamin peut s'installer tout contre moi Très bien ! Alors, comme je le disais, dans cet album, il y a toutes nos photos de Noël Tous nos souvenirs sont là, hein ? Oh oui ! Ça fait des années et des années de souvenirs ! J'ai grandi ici, dans la ferme du bout du monde ! Et quand nous nous sommes mariés, mamie et moi, nous sommes venus vivre ici ! Et quelques années plus tard, votre maman est née ! Nous aimons beaucoup cet endroit ! Et voilà votre maman avec Rosie ! Oh ! Ma princesse et son cheval ! Oh ! Arène ! Oh ! Maman, c'est toi sur cette photo ? Non, mon chéri ! Ça, c'est moi ! Oh ! Mamie, pépi ! Tu as l'air tellement triste ! Il s'était passé quelque chose, ce Noël-là ! Oui, je crois me souvenir que ce quelque chose était... était très... oui, très bizarre ! Très bizarre ? Je n'ai jamais entendu cette histoire ! Mais moi non plus ! J'avais oublié cette histoire depuis longtemps, mais... en voyant cette photo, ça me revient ! Je devais avoir 7 ans ! C'était quelques jours avant Noël ! Mon papa et moi étions allés dans la forêt ! Nous voulions trouver un très beau sapin de Noël ! Je n'étais qu'une enfant ! Je ne voyais pas le danger ! Et en me promenant, je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt ! Je me promenais seul dans la forêt par cette froide matinée d'hiver ! Je me promenais et je n'avais pas la moindre peur ! Ha 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 ! 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 Et c'est alors que je la vis ! Elle était à moitié enfoncée dans la neige ! C'était une cloche en argent ! Toute simple ! Une cloche ? Elle faisait tic-tac ? Ha ha ! Oui ! Et croyez-moi, le son de cette cloche était le plus beau son que j'avais jamais entendu ! Ha ! Ha ! Ah reine ! Bonjour, je m'appelle Génie. Génie, où es-tu ? Ce que je venais de voir me paraissait magique. Génie ! Tout le monde aurait trouvé ça magique. Oh, te voilà enfin. Tu ne m'as pas entendu t'appeler ? Je raconte cette histoire pour la première fois. Croyez-moi, ce reine ne s'est pas enfui. Il s'est... envolé. Waouh ! Alors le reine s'est envolé ? Oui, comme le vent. Mais après tout, j'ai peut-être inventé toute cette histoire. Et la cloche, où est-elle ? J'ai dû la cacher quelque part, car en fait je ne l'ai plus jamais revue. Et sur quoi es-tu assise, maman ? Tu te souviens, ton grand-père avait fait un beau traîneau. Ce vieux machin qui traîne dans la grange ? Et rempli de poussière. J'avais l'intention de le réparer pour pouvoir emmener ma belle en promenade. Oh, arrête, tu veux ? Je rêve depuis toujours de faire une promenade en traîneau le jour de Noël. Regardez, c'est Sam ! C'est le premier cadeau de Noël que tu m'as offert, papi. Mais où est passé, Sam ? Vous êtes inséparables tous les deux. Ariette a tôt, Sam ! Oh, tu veux dire, Ariette a perdu, Sam ! C'est l'heure de la photo de famille. Tout le monde devant le sapin. Les enfants, mettez-vous devant. Benjamin, prends la main d'Ariette. Et voilà un nouveau souvenir pour l'album. Très bien. Alors à trois, tout le monde va dire Joyeux Noël. Un, deux, trois... Joyeux Noël ! Les étoiles brillent dans le ciel. Jamais je n'en ai vu autant que cette nuit. C'est une très belle nuit pour contempler les étoiles. Celle-là brille beaucoup plus que toutes les autres. Cette étoile-là, c'est Sirius. Si un jour tu te perdais dans la forêt, tu n'aurais qu'à la suivre. Sirius est une étoile de la constellation du grand chien. Elle est bleue, tout comme Sam. Oui, on pourrait donner un surnom à Sirius. Étoile de Sam. Tu t'inquiètes pour Sam, c'est ça ? Tu comprends, il n'a jamais passé la nuit tout seul dehors. Henriette n'aurait pas dû le prendre. Je suis certaine qu'Hariette n'a pas voulu te faire de peine. Elle est encore très petite. Et crois-moi, elle admire beaucoup son grand frère. D'accord, mais elle me suit partout et joue toujours avec tous mes jouets. Parfois, j'aurais préféré ne pas avoir de petite sœur. Voyons, trésor. Tu te souviens de mon histoire tout à l'heure, tu sais, celle du reine ? Eh bien, ce jour-là, j'aurais bien aimé avoir une petite sœur à côté de moi. Ah oui, parce qu'elle aussi aurait vu le reine, c'est ça ? Eh bien, moi, je te crois, mamie. Je le sais, mon cœur. Et voilà, il est grand temps de retourner au lit. Mais je n'ai pas sommeil, mamie. Tu sais quoi ? Je vais te chanter une berceuse comme quand tu étais petit. D'accord. Sainte-y, sainte-y, mon étoile, qu'aucun nuage ne te voile. Tu es toujours à mes côtés et la nuit ne peut m'effrayer. Sainte-y, sainte-y, mon étoile, qu'aucun nuage ne te voile. Bonne nuit, Benjamin. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, étoile de Sam. Tu es parvenu à atteindre ton ami Martin ce matin ? Non. Maman pense qu'il est allé faire les courses de Noël. Bonjour, vous deux. Bonjour. Mais qui voilà ? Bonjour, papy. Dis-moi, Benjamin, tu te souviens de Rosie ? Oh, bonjour, Rosie. Nous allons voir si nous avons reçu des cartes de Noël. En route, mon petit cœur. Oui. Oui, dada. On dirait que Rosie te vieille. À tout à l'heure. Est-ce que tu peux garder un secret ? Oui, bien sûr, mamie. Je t'écoute. Je vais te montrer. Viens. C'est la première fois que je viens de ce côté-ci de la grange ? Ici, c'est l'atelier de ton grand-père. Waouh ! Un traîneau ! Ton grand-père rêve depuis toujours de faire un tour en traîneau le jour de Noël. Alors, j'ai décidé de lui faire une surprise. Oh, oui ! Quelle bonne idée, mamie ! Ça fait des années et des années qu'il m'en parle, mais il ne l'a jamais fait. Dis-moi, tu m'aides à le réparer ? Tu veux ? Bien sûr, oui. Ça ira beaucoup plus vite si nous sommes à deux. Mais surtout, n'oublie pas que c'est une surprise. Je ne l'oublie pas, mamie. Ce traîneau sera notre secret. Nous allons poncer le bois et demain, nous allons le polir. Et le traîneau sera prêt pour le jour de Noël. Prêt ? Et comment ? Oh, bonjour, madame. Madame Tortue. Oh, bonjour, mes amis. Benjamin, je te présente nos voisins, monsieur et madame Collie. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Dites, vos chevaux ne mordent pas, j'espère ? Non, à moins que tu ne sois une carotte ou un sac d'avoine. Nous vous apportons la cire comme vous nous l'aviez demandé. Avec ça, le traîneau sera comme neuf. Mais je croyais que le traîneau, c'était notre secret. Je ne pouvais pas partir en cachette, sinon ton grand-père se serait douté de quelque chose. Ne t'en fais pas. Votre secret sera bien gardé. Vous avez entendu la radio ? Ils annoncent une très grosse tempête de neige pour cette nuit. Oh non, je ne l'avais pas entendu. Alors dépêchez-vous de rentrer chez vous. Et si vous avez besoin d'un cheval, n'hésitez pas à nous appeler. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Rentrons prendre un chocolat chaud. Je crois qu'il doit faire drôlement froid. Regarde même les arbres grelottes. Arbres grelottes ? Et voilà, les chevaux, les poules et les vaches sont bien au chaud dans la grange. Papi ! Et voilà, ma petite chérie. Je suis très content d'être de retour dans la maison. Nous sommes confortablement assis devant un beau feu de cheminée, un beau sapin de Noël et... Wow ! Une panne d'électricité ! La tempête a dû renverser les lignes à haute tension. Je vais chercher des lampes de poche. La ligne téléphonique est coupée. Je dois encore téléphoner à Martin. Impossible, nous devons attendre que la ligne téléphonique soit rétablie. Mais que va devenir Sam ? Où est Sam ? Sam est dehors dans la tempête, tu te souviens ? Préparons-nous à passer une nuit froide. Ariette, viens m'aider à trouver des couvertures. D'accord. Bien. Benjamin, j'ai rangé des bougies dans l'armoire du grenier. Oui, alors ? Ah, le courage ! C'est comme si on campait dans la maison. Alors, j'y vais. Alors, voyons voir les bougies. Ah, chouette ! Elles sont là. Oh, c'est toi, Moustache. Qu'est-ce que tu cherches, Moustache ? Oh, c'est mamie quand elle était petite. Hé ! Oh, dis-moi, c'est quoi ? Hein ? Oh, j'ai trouvé la cloche de mamie. Mamie va être très heureuse. Ce sera parfait pour le traîneau de papy. Non, Moustache. Quelqu'un pourrait l'entendre ? N'oublie pas, c'est une surprise pour mamie. Quelle grosse tempête. Pas vrai, Moustache ? La voiture est couverte de glace. Ni les voitures, ni les camions ne pourront rouler aujourd'hui. Vraiment. La ferme du bout du monde est devenue la ferme de glace. Oui. Fais attention, Harriet. Et si tu m'aidais à jeter du sable sur le chemin ? Oui. Oh, regarde la neige. Je vois, oui. Oh, c'est tombé. Il nous faudrait de l'aide pour enlever toute la glace. Tu as vu Benjamin aujourd'hui ? Tu vas dehors ? Oh, mamie, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'on m'avait surpris. Surpris ? Oui, avec ça. Oh, je n'en crois pas, mes yeux. Alors, j'avais réellement trouvé cette cloche quand j'avais 7 ans ? Je l'ai trouvée dans l'armoire du grenier. Et si on la mettait sur le traîneau de papy ? Oh, oui. Ça, c'est une excellente idée. Je me demande si la sonorité est toujours aussi magnifique. Non, attends. Il ne faut surtout pas que papy l'entende. Tu as raison. Alors, je vais dire à papy de commencer à manger. Rendez-vous dans la grange. Benjamin ? Oui, papa ? Mais où cours tu dons ainsi, hein ? Je dois aller préparer ça pour papy. Est-ce que tu veux bien surveiller ta petite sœur un moment ? Ça nous rendrait vraiment service, tu sais. Oh, non. Oh, elle n'a pas changé depuis le jour où je l'ai trouvée. Il lui faudra simplement un petit nettoyage. Jolie. Oui, très jolie. C'est un vrai plaisir de s'occuper d'Ariette, tu ne trouves pas ? Tu as raison, c'est un vrai plaisir. Oh, arrête de râler, monsieur grognon. Je suis heureuse de nous retrouver ici tous les trois. Oh, ding-dong là ! Ariette, non ! Pas ding-dong ? Non, pas ding-dong. Ariette, si tu fais sonner la cloche, papy pourrait l'entendre. Et alors, il serait au courant pour le traîneau. Dis, Ariette, tu n'as pas envie de raconter le secret, pas vrai ? Oh, secret ! Alors, maintenant, Ariette, donne la cloche à ton frère et tu pourras venir aider Mamie à cirer le traîneau, d'accord ? Euh... d'accord ! Non, pas comme ça. Mamie, est-ce qu'elle est vraiment obligée de nous aider ? Je croyais que le traîneau, c'était notre secret. Nous avons besoin d'un maximum d'aide. Je te rappelle que Noël, c'est demain. Je sais, mais il nous faudrait quelqu'un de plus efficace qu'Ariette. Un chamin, chouli ! Miam, miam ! Ariette ! Arrête ! Ces mouches doivent aller dans la salade. D'accord. Vous arrivez juste à temps. Le repas est servi. C'est Ariko pour vous réchauffer. C'est une de mes recettes secrètes. Tiens, qu'est ? Moi aussi, j'ai une mouche. Asseyez-vous. Dis-moi, maman, on ne devrait pas aller voir les colis pour vérifier si la tempête a fait des dégâts ? Nous allons skier jusque-là et seront de retour ce soir. Oui, c'est une très bonne idée. Je vais vous chercher des provisions pour le trajet. Ce ne sera pas long. Je peux venir avec vous ? Non, non, à jamais. À jamais, à toi, fini le secret. Mais de quel secret tu parles, Ariette ? Le traîneau secret. Benjamin, nous réparons le vieux traîneau qui était dans la grange. Ça devait rester une surprise. Seulement, voilà, quelqu'un nous a dénoncés. Ah non, ce n'est pas grave. C'est à papi que nous voulions faire la surprise. Ce n'est pas juste, mamie. Vous pouvez y aller. Tu as fini de manger ? Oui, on m'a coupé l'appétit. Je croyais que tout le monde aimait mes ricos. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oui, merci beaucoup. On sera de retour pour le dîner. Tu seras sage, oui ? Vous devez vraiment partir, papa. C'est la veille de Noël. À raison de plus d'aller vérifier si les colis vont bien. Nous comptons sur toi pour veiller à ce que tout aille bien jusqu'à notre retour. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Prends bien soin de mamie et de papi. Compte sur moi. Et surveille Ariette. Ne vous en faites pas. Au revoir. Souhaitez-leur un joyeux Noël de notre part. Entendu. Au revoir. Au revoir. Papa et maman m'ont dit de veiller sur toi. Alors je te conseille de ne pas faire de bêtises. S'il te plaît, ne touche à rien. Ding-dong ! Ariette, non ! C'est joli ! Ah, je t'avais dit de ne... Papi ? Toi, tu ne bouges pas d'ici. Harriet ! Mais il était là ? Il faut aller le dire à mamie. Ça va, Benjamin? Oui, papy. Papy! Tu vas bien, papy? J'ai mal à la jambe. Oh, papy cassé. J'en ai bien peur, mon cœur. À mon avis, c'est soit une entorse, soit une jambe cassée. Ah, ça fait mal, ça, c'est certain. Ne t'en fais pas, Ariette. Ne pleure pas, mon cœur. Oh, mon pauvre chéri. Tu t'es fait une bosse juste ici. Tu as le vertige. Non, j'étais maladroit, c'est tout. Je te demande pardon, papy. Maman m'avait demandé de veiller sur toi et sur mamie. Écoute, Benjamin, c'était un accident. Juste un accident. Maintenant, nous allons laisser papy s'opposer. En attendant, allez jouer calmement dans votre chambre. Et mamie va réparer papy? Je ferai tout ce que je pourrai. Le téléphone ne fonctionne toujours pas. À cette heure-ci, il devrait déjà être leur tour. Ils ont décidé de passer la nuit chez les colis, tu crois? Comment faire pour appeler à l'aide? Tu dois absolument voir un médecin le plus vite possible. Ah, si seulement le docteur Ours était là, elle, elle serait ce qu'il faut faire. Un chemin. Un chemin. Qui fait quoi? Je vais dans la grange pour vérifier le traîneau de papy. Je reviens tout de suite. Toi, tu restes ici. Et tu obéis cette fois, d'accord? Tu obéis cette fois, d'accord? N'aie pas peur. Voilà, très bien, Rosie. Il faut que tu me conduises quelque part. Voilà. Ça, c'est du solide. Enfin, j'espère. En route pour ma maison le plus vite possible. C'est parti. Oh ! Je ne reconnais pas du tout cet endroit Est-ce que nous avons pris la bonne route ? Si seulement je pouvais voir Sirius Parce qu'alors je saurais où aller On est arrivé Harriet ! Surprise ! Hé ! Rosie ! Arrête ! Rosie ! Reviens Rosie ! Benjamin ? Harriet ! Et alors vous deux ? Ce n'est pas possible Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les enfants ! Ils sont partis ! Partis ? Où sont-ils partis ? Ma chère mamie et mon cher papy Je suis retourné chez nous pour chercher le docteur ours Les enfants ! Nous sommes de retour Tout va très bien chez les colis Qu'est-ce 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 qu'on va faire maintenant ? On est perdus Ajama ? Ajama ? Aïe t'aide ? Tu as fait assez de bêtises Ajama, t'es en colère ? Oui, je suis en colère Tu as fait peur à Rosie et elle s'est enfuie Mais pourquoi tu dois toujours me suivre partout ? Tu n'arrêtes pas de désobéir Ariette, arrête de pleurer, voyons Pardon, je ne voulais pas crier sur toi C'est parce que... Parce qu'à cause de moi, papy s'est blessé Et que maintenant, je ne sais pas où on est Quel affreux Noël Ajama ? La cloche de mamie ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Oui, le reine apparaît chaque fois que tu fais sonner la cloche Pas vrai ? Ding dong ! Tu te souviens de l'histoire de mamie ? Elle aussi s'est perdue dans la forêt quand elle était petite Oui, Anne vole ! Tu as raison Donc, si on fait sonner la cloche maintenant ? Anne arrive ! Et nous ramène à la maison Ding dong ! Ding dong ! Elle n'est pas venue ? Euh, non Regarde ! Oui, Anne vole ! Si je comprends bien, cette cloche vous appartient C'est pour ça que vous venez quand on l'a fait sonner Vous voulez bien nous aider ? Mon papy doit voir un docteur Alors nous devons aller le chercher très vite Chouette ! Chouette ! Mais comment on va atteler les reines au traîneau ? Wow ! Magique ! Oui, magique ! Prêt à partir ? Prêt à partir ? Oui, oui, dada ! Tiens-toi bien ! Regarde ! Regarde, c'est Sirius ! On doit aller de ce côté-là Mamie ! Mamie et moi, on l'appelle Etoile de Sam Regarde comme c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Du nuage ne te voile Tu portes en toi tout l'espoir Du voyageur dans le noir Sans relâche tu vas rayonner Pour les guider vers leur foyer Sainte-y, sainte-y, mon étoile Qu'aucun nuage ne te voile Qui veut du ragoût ? Moi ! Oh ! Reine vole ! Qui est dans ce traîneau ? C'est... Benjamin ? Séparons-nous Il y a peut-être une trace quelque part Mais c'est Rosie ! Benjamin a dû l'emmener Mais alors où sont-ils passés ? Oh ! Regardez, c'est un miracle ! Regardez ! Je n'en crois pas mes yeux ! Benjamin ! Harriet ! Oh mais chérie, vous êtes sauf ! Papa n'a voulu ! Oui, je l'ai vu, chérie Par ici, docteur Ours Mon père se repose Bien sûr, je vous suis Mamie ? Heureuse de vous revoir ! Vous vous souvenez de moi ? Heureuse de vous revoir ! Vous vous souvenez de moi ? Je vois que vous avez retrouvé votre cloche ! Nous devons absolument avoir cette photo dans l'album de Noël Souriez ! Au revoir ! Au revoir ! Et merci pour tout ! C'est la veille de Noël et je parie que notre ami aura beaucoup de travail cette nuit Le beau Noël ? Peut-être Une folle ! Je vois, oui Papi, tu as encore mal à la jambe ? Plus du tout ! Votre grand-père ira de mieux en mieux Merci, docteur Ours ! Merci, Benjamin ! Harriet m'a beaucoup aidé, pas vrai ? Oui ! Oh, j'allais oublier ! J'ai quelque chose pour toi, Benjamin ! Sam ! Merci beaucoup, docteur Ours ! Ce n'est pas à moi que tu dois dire merci ! C'est à ton ami Martin ! Regarde, Harriet, c'est Sam ! Je suis d'accord, tu peux jouer avec lui ! Oui ! Mais je veux l'avoir pour aller au lit ! C'est vrai, un grand ne doit pas trop partager ! Oui ! Oh ! Je ne sais pas ! C'est dur d'attouré ! J'ai pas falling ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Oui ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Asama ? Joyeux Noël, Asama ! Joyeux Noël, Harriet ! ... 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